Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre récapsule sur l'entrepreneuriat fait par la Valinov. Donc, Ève, David, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je fais une courte bio, Ève, pas Ève, mais David, évidemment, sur toi. Et puis ensuite, on te donne évidemment la parole parce qu'on va vouloir avoir ton opinion sur le sujet d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Donc, bien, David est tout d'abord originaire ou a travaillé dans le monde du multimédia. Il a travaillé pendant dix ans aussi au sein d'une firme de conseil et planification stratégique où il a occupé à la fin de ce dix ans-là le rôle de VP développement économique. Il s'est ensuite impliqué dans un paquet de projets, il nous en parlait tout à l'heure, vraiment une longue liste très impressionnante. Je vais en nommer juste quelques-uns puis David, tu rajouteras ce que tu voudras après. Donc, il s'est ensuite impliqué dans une société de capital de risque, a participé à la Fondation d'Humains, donc le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. C'est aussi impliqué dans la mise en place de deux accélérateurs à Montréal qui sont très connus, la piscine et l'Esplanade. Donc là, vraiment, je te donne la parole, David. Dis-moi que je n'ai pas dit quelque chose qui était trop déplacé, mais surtout rajoute-en aux besoins pour vraiment décrire ton parcours qui est super intéressant. Puis, je te demanderais aussi de continuer avec Rizome. Qu'est-ce que Rizome et qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, merci François. Bonjour à tous et à tous. Ce n'est pas une société de capital de risque, j'ai plutôt travaillé en collaboration avec une organisation qui travaille à l'intermédiation entre les investisseurs d'impact et les entrepreneurs sociaux au Canada. Mais oui, donc Rizome, c'est une agence d'innovation qui travaille avec la grande entreprise. On travaille aussi avec, je dirais, le milieu institutionnel et gouvernemental. Mais au-delà de ça, c'est l'engagement dans le milieu des accélérateurs et dans le développement de cet écosystème-là. Et à ce titre, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de projets entrepreneuriaux très inspirants, notamment qui s'attaquent à des enjeux sociétaux, mais aussi dans le milieu de la culture et de la créativité. Et puis, bien avant Rizome aussi, c'était déjà quelque chose que je faisais. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce milieu enrichissant qui est l'innovation entrepreneuriale et encore aujourd'hui à fond dedans. Donc, j'ai contribué à développer une culture d'innovation au Québec. Pour toi, la culture d'innovation, c'est important, David, c'est ça? C'est essentiel. Je pense que puis j'en ai une vision qui est, on va dire, 360 degrés. Je pense qu'en tant que tel, ce n'est pas de développer juste des nouveaux produits, c'est des nouvelles pratiques, c'est de développer des nouveaux modèles qui peuvent contribuer au bien-être de notre société. Donc, notamment au travers de la contribution que j'ai dans l'écosystème de l'esplanade et de l'entrepreneuriat à impact. Là, c'est quelque chose qui est déterminant, oui, je pense. Oui, c'est ça, d'avoir un impact. Ce qui nous a donné le goût de faire une rencontre avec toi aujourd'hui, puis merci beaucoup de t'être rendue disponible, c'est que la Valinove, on fait un podcast. Donc, on rencontre, on a le privilège d'avoir des longues conversations avec des entrepreneurs. Ça s'appelle simplement Audacieux. Et la saison 1, ce qui nous a frappés, c'est que plusieurs des entrepreneurs qu'on a rencontrés, soit ont démarré l'entreprise à deux ou très, très rapidement, quand l'entreprise était très jeune, sont allés chercher un employé stratégique, une personne pour avoir un genre de caisse de résonance. Et là, on s'est questionnés. C'est quoi les avantages au niveau de la gouvernance de démarrer une entreprise seule versus à deux ou versus en groupe? On se disait, à trois, c'est un désaccord, t'es deux, un, c'est plus facile de trancher. Et là, c'est là où on a voulu rejoindre un expert comme toi qui a vu beaucoup, beaucoup de démarrage d'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est une bonne question. Je vous l'ai fait à la politique, mais en fait, il y a autant de cas que… J'ai vu tellement de cas différents et peut-être pour commencer la discussion, il y a aujourd'hui beaucoup d'accélérateurs qui ne favorisent pas la candidature d'accélérateur d'entreprise, qui ne favorisent pas la candidature d'entrepreneur solo, parce qu'ils considèrent que c'est une charge qui est difficile pour un entrepreneur seul. Donc, le risque… C'est comme un risque? Oui, c'est vu comme… Ça peut être perçu comme un risque, en fait. Mais il n'y a pas de réponse facile parce que, en fait, puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes entrepreneurs ou à mes clients corpos, c'est toujours la nécessité d'avoir une clarté stratégique. C'est vrai à n'importe quel moment dans la vie d'une entreprise. Et quand on se parle d'une entreprise, souvent, c'est parce qu'on part sur… On a identifié un problème, puis on a une idée pour pouvoir éventuellement y répondre. Puis, ça peut venir d'une démarche très personnelle, très individuelle, comme ça peut venir dans une bonne discussion entre copains ou éventuellement avec un collègue. Donc, il y a tellement de scénarios différents. Il y a le coopératon, par exemple, qui, ces dernières années, a généré énormément de rencontres avec du monde qui avait des idées, qui avait des ambitions, etc. Mais ça, ça ne fait pas un projet d'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'être conscient quand on s'embarque en entrepreneuriat ou même plus tard dans ce projet d'entreprise de pourquoi éventuellement on a besoin de s'associer ou si on est déjà dans une démarche d'association, comment on doit le faire. Puis, je pense que c'est ces éléments-là. Puis, là-dedans, le premier élément qu'il faut peut-être cadrer, c'est quelle est l'ambition respective de tous les gens qui sont autour de la table ? D'ailleurs, quand on a une démarche très individuelle, on a une ambition. On sait ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut accomplir. Donc là, si on est seul, ce qu'on va vouloir faire, c'est avancer son projet le plus longtemps possible. Mais l'enjeu de l'entrepreneur, c'est souvent l'isolement. Donc, on cherche les moyens de briser cet isolement. Puis cet isolement, il est dû à quoi ? Il est dû au fait qu'on a besoin de retour, on a besoin de s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'éventuellement, on n'est pas en train de se fourvoyer. Et c'est un sentiment naturel. On a besoin d'aller chercher un feedback. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, ça, le risque, c'est d'aller chercher juste quelqu'un parce qu'on se trouve seul et qu'éventuellement, on ne se fasse pas indescriptif de ce que pourrait être un bon partenaire. Un bon partenaire d'affaires, un bon partenaire pour le développement de l'entreprise, pour faire maturer l'idée. Ça, je pense que c'est les bases. Puis c'est valable. Et David, est-ce qu'un bon partenaire doit nécessairement être complémentaire au niveau des compétences ou ? À priori, je dirais que oui. On va rechercher souvent des expertises. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, parce que là aussi, quand on commence, on se dit qu'on prend déjà un risque souvent financier. On investit dans son projet d'affaires. Donc, on se dit, tiens, je vais en faire un partenaire. Il va prendre le même risque, une partie de risque. Cependant, tout le monde n'est pas un bon partenaire d'affaires. On peut être complémentaire, avoir une expertise intéressante pour l'entreprise. Ça ne fait pas de la personne qu'on a identifiée obligatoirement un bon partenaire. On peut aller chercher un deal qui est différent, par exemple, de lui dire, regarde, on va aller chercher des financements, etc. Tu vas être le premier à être payé sur le payroll. Tu vas être cofondateur, mais tu ne seras pas éventuellement un partenaire d'affaires parce que tu ne veux pas prendre ce risque-là. Parce qu'on oublie, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas gratuit. Je veux dire, on prend des risques. On va avoir un banquier, on s'endette, on n'est pas payé pendant X temps. Pour certains, pendant plus de deux ou trois ans quand on est sur des produits très technologiques. Donc, je pense que c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Après, ça, c'est donc l'entrepreneur seul, celui qui va avoir une force de vouloir faire avancer son projet, qui va devoir considérer ces éléments-là à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un qui peut amener une valeur à son entreprise. Puis, il va être dans une démarche de vente, que ce soit un partenaire d'affaires qui va prendre une partie d'équité ou éventuellement le premier employé de l'organisation. Ça va être la même démarche de vente. Il va falloir qu'il lui vende son ambition, il va falloir qu'il lui vende sa vision, puis lui dire, regarde, tu as envie de travailler et contribuer à ça, let's go. Quand on est dans un scénario où on a plusieurs cofondateurs, le risque, puis ça, concrètement, je l'ai vécu, on split, on est genre, on est quatre, on split l'équité en quatre, let's go, on se part. Puis, il y en a un qui est développeur full stack, il y en a un autre qui va faire tout ce qui est développement du modèle d'affaires et les ventes. Il y en a un autre qui va être plus sur un autre profil. Et tout le monde fera 25 %. Puis, au final, à un moment donné, la réalité, c'est qu'il y en a qui n'avaient pas finalement une ambition entrepreneuriale tant que ça, donc ils vont commencer ou qui n'ont pas les moyens, tout simplement, de s'offrir un 12 mois, pas payé. Donc, ils vont commencer à prendre des mandats. L'engagement des quatre va éventuellement dans le temps différé. L'ambition, si elle n'est pas claire, s'il n'y a pas une clarté stratégique du groupe sur, oui, ils peuvent s'entendre sur, on veut accomplir ça, mais après, sur l'ambition, sur la façon dont ils vont vouloir le développer, ça peut commencer à créer des problèmes. Donc, le premier conseil que je ferai, c'est, on parle de gouvernance, c'est de se doter d'outils. Puis, la première chose, c'est une charte d'actionnaire qui soit solide. Quand on prend ce risque-là, ça peut paraître cher, une charte d'actionnaire, de la faire, ça peut paraître prendre du temps alors qu'on se dit, ben non, mais on fera ça plus tard, on a le temps. Mais je pense que de définir les conditions pour chacun, mais aussi les conditions de sortie. Parce que là, quand on est poigné avec un actionnaire qui ne veut rien savoir… Puis là, je l'ai vu récemment dans un dossier où on avait un profil chercheur qui définitivement n'avait pas un profil de cofondateur et qui aurait probablement été très heureux d'être juste un employé ou… et ça a été compliqué, ça a créé énormément de tensions. Puis l'ambition, c'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Donc, on peut avoir une ambition qui est très identique au début d'un projet, puis au fur et à mesure qu'il évolue, au fur et à mesure que la proposition de valeur évolue, ben l'ambition peut différer. Puis l'importance de la charte, j'imagine, elle est doublement importante parce que les gens se connaissent d'entrée de jeu, ils sont souvent des amis, ils ont des relations, puis là, en affaires, et ça peut devenir un point très négatif d'avoir une clause de sortie ou une façon de structurer, de partager une vision, puis au pire, d'avoir une sortie professionnelle. Ce n'est pas anecdotique, François. Je pense que… je ne vais pas être stat là-dessus, mais je regarde l'évolution des boîtes sur le long terme, parce que maintenant, je veux dire, on a des boîtes qu'on a accompagnées il y a cinq, six ans. Il y a énormément de projets où l'actionnariat a complètement changé, etc. Puis il y en a dans lesquels ça s'est fait dans la douleur, d'autres ça s'est fait naturellement, il y en a d'autres qui sont partis. Puis c'est même vrai… Et juste au passage, on parle des… on parle des INC, là, mais c'est très vrai aussi dans le milieu de l'économie sociale. Ce n'est pas dingue ? On accompagne à peu près toutes les structures juridiques. Dans l'économie sociale, il y a des gens qui font des… ils sont plusieurs au départ. Puis c'est assez douloureux quand ça se passe. Et notamment, là, il y a un organe de gouvernance qui s'appelle le conseil d'administration, mais dépendamment de qui on a mis sur le conseil d'administration, dépendamment de comment on… comment dire… on développe les relations avec son conseil d'administration, ça peut être aussi des éléments qui peuvent être douloureux pour certaines personnes qui ont vraiment contribué de façon positive au développement de cette organisation. Oui, et puis que la vision n'est pas la même au niveau de la gouvernance du conseil d'administration. C'est pas vrai. Puis dans les projets qui avancent, quand on avance, je pense qu'un des éléments qu'on a discuté la dernière fois, mais par exemple dans une entreprise, éventuellement, à un moment donné, bâtir un comité aviseur qui peut aussi, plus on avance, plus le projet se construit, d'avoir un comité aviseur externe qui peut aussi éventuellement représenter une zone d'intermédiation pour pouvoir gérer des conflits potentiels. C'est une bonne chose parce que du coup, sur des décisions stratégiques, là, on parle pas obligatoirement de gens qui voudraient sortir ou qui seraient amenés à être sortis par les autres actionnaires, mais l'idée aussi, c'est simplement de pouvoir avoir cette capacité d'avoir un intermédiaire. Oui, c'est ça. Puis une intelligence collective autour de nous pour nous aider à décoller le nid de l'herbe un peu, là. Mais c'est clair pour revenir à la première question. Partir une entreprise tout seule, c'est costaud, là, à un moment donné. C'est costaud. Oui, c'est certain. Je le vois à un moment donné. Je veux dire, ces entrepreneurs-là, je trouve, souffrent plus. Mais ça leur permet aussi éventuellement de prendre le temps de bâtir, d'aller chercher les bons partenaires d'affaires aussi. OK. Intéressant. François, tu avais-tu autre chose que tu voulais ajouter? Non, mais peut-être dans le fond, juste essayer de résumer pour ma part. L'idée, c'est justement d'avoir une bonne idée de ce qu'on veut soi-même, d'aller chercher des gens autour de nous puis de clarifier ce qu'ils veulent dans le projet entrepreneurial, décider comment on les embarque, s'assurer que ce soit une communication claire. Puis, c'est un peu ça qui est ressorti des autres capsules avec Émilie et Alex, en fait. Tu confirmes que c'est un peu ta vision pour résumer ça, David? Oui. Oui. Puis, savoir qu'en fait, je pense qu'il faut, quand on aborde la question de l'actionneria et du partenaire d'affaires, éventuellement, c'est certain qu'on a des cofondateurs, il faut prévenir éventuellement plutôt que de se retrouver dans une situation où il va falloir guérir une crise. Puis, au passage, petit parenthèse, je pense que si ça arrive, il faut le plus possible être capable de s'entourer. Encore une fois, même si on n'a pas de comité aviseur, dans ces périodes-là, de s'entourer, d'aller chercher éventuellement de l'aide pour pouvoir générer cette médiation-là. Mais pour les gens qui, justement, avancent leur projet et puis se rendent compte qu'ils sont peut-être rendus à un point où ils ont besoin éventuellement d'aller chercher ce type-là d'interaction et de partager leur ambition, ça aussi, je pense, de le voir comme n'importe quelle démarche, c'est-à-dire avec un rationnel, d'avoir une clarté sur ce qu'on cherche, ce qu'on veut et éventuellement. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire d'affaires qui est un ami, bien au contraire. Je pense que quelque part, ce n'est pas parce qu'on va boire des coups avec quelqu'un qu'éventuellement, c'est un bon partenaire d'affaires. La complémentarité, la pertinence, le partage d'une ambition, puis ça, encore une fois, ça bouge dans le temps, donc de toujours se donner un cadre, une structure qui fait qu'advenant un exit ou une volonté de partir, que ça se fasse naturellement. Puis, je vous donnerai un exemple, c'était intéressant parce qu'à un moment donné, c'était deux entrepreneurs avec de l'expérience. Ils avaient déjà réalisé, c'était des gens qui avaient même un profil d'ange investisseur. Et c'était parti dans une aventure entrepreneuriale où à un moment donné, ils avaient investi énormément d'argent. Le projet était hyper intéressant, mais la filière n'était pas prête. C'était vraiment, ça prenait toute une filière pour pouvoir faire en sorte que le projet marche. Puis, ce n'est pas facile même de prendre cette décision-là. Il y en a toujours un qui voudrait continuer, l'autre qui dit, moi, je me retire. Puis, celui qui dit qu'il se retire, du coup, ça a un impact sur l'autre parce qu'il y a des investissements éventuellement. Donc, c'est quoi la valeur des investissements qu'on a fait versus l'état de l'entreprise ? On est à la croisée des chemins. Donc, là, par exemple, il y a des décisions qui, dans ce cas-là, la décision, ça a été de fermer la compagnie. Mais c'est là où on voit que c'est essentiel. Je veux dire, il y en a un qui aurait continué s'il avait été seul dans ce projet entrepreneurial. Puis là, du fait qu'ils étaient deux, il a dû se résigner à dire, ce n'est pas faisable. Je dois aussi, entre guillemets, prendre la décision de fermer l'entreprise. Incroyable. Bien, parfait. C'est ce qui nous permet de rappeler aux entrepreneurs qui nous écoutent qu'il y a un écosystème autour d'eux. Il y a le développement économique de la Ville de Laval. Il y a nous, Laval-Innov'. Il y a la Chambre de commerce. Il y a Femmes et sœurs qui s'appellent maintenant Évol. L'autre fois, on a parlé du réseau mentorat. Il y a des accélérateurs comme la piscine, l'estanade. Il y a des services comme Rizome. Donc, il y a des services. Avant de prendre des décisions trop crève-cœur ou quand vous vous sentez trop isolé, bien, allez cogner à des portes, poser des questions. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Puis, souvent gratuitement, des fois vraiment à des coûts qui en valent le retour sur investissement. On peut dire ça comme ça. Prenez ce temps d'aller chercher ce feedback-là. Comprenez ce que vous faites. Assurez-vous que c'est aligné avec les objectifs de votre entreprise, puis avec vos valeurs aussi. Ça, c'est un élément dont on n'a pas parlé. Mais je pense que l'idée aussi, c'est clair, il faut que vous ayez quelqu'un qui partage vos valeurs parce que chaque décision va être marquée par les valeurs que vous partagez ou non. Excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, David. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller écouter simplement Dacieux, saison 2 qui vient de sortir. On parle d'un duo de complémentarité de compétences. Le 3 février, on a sorti la capsule de Médiavoir où Steve est allé chercher Alex et ils sont très, très différents dans leur profil, dans leur approche de l'entrepreneuriat. C'est un beau clin d'œil à ce qu'on vient de parler justement, comment régir une collaboration dans l'entrepreneuriat. On espère que vous allez nous suivre, poser nouveaux questions. Si vous avez besoin d'autres contenus, on fera d'autres capsules pour vous. En attendant, c'était François Bilodeau, le DG de la Valinov. Et Ève Lacourcière. Chef de bureau de projet. Et merci beaucoup à David Saint-Évile. Merci David. Merci Ève, merci François. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.